Quel est le sens de votre travail de restauration ? Je m'intéresse à cet instrument dans le sens que justement il a un lien très fort avec l'animal et le végétal. Et je pense que le sens pour moi c'est de rétablir, de faire renaître un rapport à la nature qui est un peu perdu dans le monde moderne où justement on est lié à la machine et effectivement il faut qu'on lutte contre les robots et pour lutter contre les robots il faut qu'on se réenracine. Je pense que je travaille à une espèce de changement du monde dans un sens que moi je trouve bien. Je peux me tromper mais en tout cas je pense que je ne me trompe pas. Est-ce que c'est la complexité du piano qui rend le piano si mystérieux ? Oui, mais pas seulement parce qu'un violon ça a l'air peu complexe, il y a très peu de pièces en fait dans un violon par rapport à un piano. À un piano il y a des milliers de pièces mais c'est quand même complexe parce que finalement justement c'est le mystère de la nature ce qui fait qu'un morceau de bois, comme dirait Peggy, dans le bois on travaille dans l'éternel. Et ça veut dire que tout simplement si vous ratez votre coup de ciseau à bois quand vous faites un chevalet de piano, si vous le ratez c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Vous ne pouvez pas le réparer. Si vous le réparez il y a un collage et le collage il sera là aussi pour l'éternité. Chaque pièce est singulière, chaque bout de bois est singulier. Et ça c'est un miracle constant. Mais on oublie les miracles parce qu'il y en a trop en réalité. Votre atelier est un garage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Il est localisé dans ce garage parce que le grand-père de ma femme a fait construire ce garage en 1928 et qu'il est mort depuis un certain nombre d'années. Les locaux se sont libérés et j'ai pu en profiter. Avant j'avais un atelier à vitry. Vous avez été aussi mécanicien, professeur de philosophie, peintre en bâtiment et encore ? Oui, j'ai fait de la charpente, j'ai fait de l'artisanat, je fabriquais des petites miniatures qu'on vendait par l'intermédiaire d'un copain sur les marchés ou à des boutiques qui les vendaient. J'ai fait plein de boulots manuels, petits boulots comme on dit, des petits ou des gros, mais pas très longtemps. J'ai même fait des pizzas. J'allais chercher des voitures en Angleterre que je restaurais. Avec le piano, le coup de foudre a eu lieu à quel moment ? Avec le piano, ça a commencé plus tard, avant les années 80, où je faisais partie d'un petit groupe, où il y avait une chanteuse, j'ai écrit quelques chansons, etc. Son compagnon était vraiment super branché dans la restauration de piano et on avait restauré un piano pour faire des tournées. Et moi j'ai commencé à apprendre à ce moment-là, mais pas autodidacte. Pouvez-vous nous indiquer la différence entre un piano et un piano forte ? Ça vient de l'origine de la fabrication du piano par Bartholomeo Cristofori, vers 1700 à Florence, qui était au service de la famille Médicis, où il s'occupait de la collection, à l'époque justement pas de piano forte, mais de clavecin. Et il a appelé ça, cette invention qu'il a faite, lui, le premier, d'ailleurs, un piano extraordinaire, il a appelé ça Gravi Cembalo, que le piano est forte. Ça veut dire, en fait, un clavecin qui peut jouer doux et fort. Maintenant, en France, on a gardé que la fin du mot, enfin, que le début du mot, on a appelé ça piano, alors qu'en fait, on aurait pu garder la fin du mot, on pourrait appeler ça forte. D'ailleurs, il vaudrait mieux qu'on appelle ça forte, parce que les pianos modernes sont plus forts que nous, quoi. D'ailleurs, dans un dictionnaire rigolo sur la musique, il y a un gars, à l'époque de Chopin, qui dit « Le piano forte s'appelle piano depuis que tout le monde le joue forte ». Je trouve ça très drôle et absolument vrai. Souvent, je n'aime pas trop les pianos très modernes qui ne peuvent jouer presque que fort. Et pour pouvoir jouer fort, il faut pouvoir jouer extrêmement doucement. Il faut qu'un piano puisse faire un pianissimo presque inaudible. On n'entend presque plus rien. Et là, c'est la merveille absolue. J'aime les pianos anciens parce qu'ils jouent plus facilement piano. Ils sont moins puissants. Vous nous avez aussi parlé de piano girafe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? En 1827, si je ne me trompe pas, il y a un pacha d'Égypte qui a offert une girafe à Charles X parce qu'il voulait un peu se desserrer l'étreinte des Turcs et donc se rapprocher du roi de France. Et cette fameuse girafe a débarqué à Marseille et a traversé toute la France, etc. Bon, après, ça a eu un retentissement dans le mobilier, dans la vaisselle. Il y a eu une sorte de girafomania. Et il y a des pianos qui existaient avant, c'est-à-dire verticaux, avec les cordes verticales qui meuraient 2 mètres de haut, qui se sont mis à ressembler à une girafe avec, justement, presque la forme de la tête. Alors, moi, j'ai toujours été fasciné par ces pianos-là. J'ai trouvé ça, d'abord, très beau et marrant et, je pense, efficace, en plus. C'est très rare. En fait, je n'en ai jamais eu. Et donc, je me suis dit, comme je n'en avais pas, je vais en fabriquer un. L'année dernière, j'ai fabriqué un piano-girafe et là, il est loué au TNP, il fonctionne. J'espère qu'il va revenir bientôt. On va pouvoir l'inaugurer ici parce qu'on fait des concerts aussi. Les pianos sur lesquels vous travaillez, est-ce que vous avez des préférences, des coups de cœur ? Est-ce que ceux que vous restaurez, c'est la même chose que ceux que vous accordez, que ceux que vous fabriquez ? Bien sûr que j'ai des préférences et des coups de cœur. Ce serait difficile de ne pas en avoir. Il y a des pianos qui vous fascinent. Il y a des pianos où vous entendez une note et elle est merveilleuse. Vous pourriez l'entendre pendant des heures. Et d'autres, toutes sont moches presque. Mais même le plus mauvais piano du monde, il a quand même quelque chose de bien. À chaque fois, il y a au moins une note qui est bien. Et une, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà beaucoup parce qu'un piano électronique, il n'en a zéro de bien. C'est-à-dire qu'elles sont toutes bien ou moches. C'est-à-dire que ce n'est ni bien ni moche. Parce qu'en fait, ça manque de présence. Et ça, c'est un drame absolu. Vous ne pouvez pas tomber amoureux d'un robot. Vous pouvez tomber amoureux d'une femme qui n'est pas belle. Mais d'un robot, vous ne pouvez pas. Même si elle n'est pas belle, elle a peut-être un oeil qui n'est pas mal, une oreille, l'ongle du petit doigt de pied qui est charmant. Et les pianos, c'est pareil. Vous avez aussi un projet de Maison du Piano. Ah oui, ça, c'est très, très important. Ça me tient à cœur parce que je voudrais faire un lieu où on pourrait jouer sur piano d'époque. Donc, toutes les œuvres. Par exemple, vous pourrez avoir le piano de Maurice Rabel qui a écrit sur un nerf rare à cordes parallèles, comme j'en ai quelques-uns. Il faudrait avoir un piano très proche de celui qu'il avait. Et ça veut dire qu'on se rapproche des compositeurs de ce qu'ils avaient dans l'oreille. Moi, je suis prêt à me payer de ma personne, à prêter des pianos, à faire des conférences. Je suis capable de parler du piano, de parler de la mécanique, de parler de la facture, de la façon dont on s'était fabriqué. Et aussi des compositeurs. J'ai fait de la musicologie dans les années 70 et ça m'a toujours intéressé. Tant qu'on est surpris, on a encore vite vif. Le projet, c'est de fabriquer un cercueil en forme de piano. Sous-titrage Société Radio-Canada